Sous-titrage ST' 501 Les kiosquiers, je crois savoir, ont été servis ces derniers jours par des plateformes dites plans de secours en tant que telles. Quand elles n'ont pas été saccagées ? Mais non, on saccage rien du tout. On a simplement été bloqués à un dépôt en proche banlieue. Des images d'une vingtaine de personnes toutes vêtues de noir et portant des capuches, rentrant dans un dépôt de journaux, jetant les journaux et partant, c'est quoi ? Ce sont des images manipulées ? Ce sont des images manipulées. C'est ce que j'ai vu, mais elles sont peut-être fausses ces images. Ceci dit, tout vêtue de noir, c'est tout simplement le parka qui nous est fourni, puisque nous travaillons à l'extérieur et sur des quais. Donc voilà, on a tous à peu près le même parka. Mais néanmoins, il n'y a pas eu de saccage. Je vous demande d'aller voir... L'état dans lequel les journaux étaient à la fin de votre passage n'est pas vraiment compatible avec une vente. Deux, trois, quatre paquets qui étaient sur une table, prêts à être traités, qui étaient renversés. Il est évident que ça met terriblement en colère des salariés qui vont voir leur emploi disparaître et sous-traiter complètement. Mais vous le dénoncez, ça ? Bien sûr qu'on le dénonce. Le fait qu'il y ait des violences ? Vous estimez sans doute que ce ne sont pas des violences, mais en tout cas que des journaux aient été ainsi mis hors de la circulation, jetés, des tables bousculées, etc. Nous assumons de mettre hors circulation les journaux en question, sinon on ne bloquerait pas nos ateliers. Attendez, il faudrait être... Alors la négociation, elle porte évidemment sur une restructuration de la SPPS, dont vous nous direz si vous estimez qu'elle est nécessaire, puisque la SPPS est déficitaire, structurellement déficitaire, dit-on. 2 millions d'euros perdus par mois, 26 millions d'euros de déficit prévu pour cette année, 150 millions d'euros ont été injectés dans cette filiale de Prestalys depuis 6 ans. Combien de temps on peut continuer comme ça, sans restructurer, sans réformer ? Là vous allez me dire aussi, j'ai des chiffres, j'aimerais bien que vous me disiez s'ils sont exacts ou pas. Je voudrais répondre sur le volet industriel. J'insiste sur la question des salaires, puisqu'elle est évidemment importante dans cette négociation. On nous parle d'un salaire moyen de 4 à 5 000 euros par mois sur 14 mois, de 32 heures hebdomadaires et 10 semaines de congés payés. Et ceux qui annoncent ce genre de choses, de me faire le chèque de la différence. Le salaire à SPPS mensuellement net est de 2 500 euros. Je vous amène les buts de congés. Sur 14 mois ? Sur 14 mois bien entendu, avec toutes les contraintes, etc. Avec 32 heures, 35 heures et 10 semaines de congés annuels. 9 semaines de congés. 9 semaines de congés annuels. C'est un petit peu plus que la moyenne des Français quand même. Regardez bien, vous verrez que... ...